Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018, qu'elle soit pleine de santé et remplie de bonheur et de joie. Aujourd'hui, je vous propose de fêter les rois en réalisant une délicieuse galette qui change de l'ordinaire. Elle sera à la frangipane et aux épices, à pain d'épices. Allez, on passe en cuisine ! Pour réaliser la crème pâtissière, on aura besoin de 250 g de lait, 30 g de maïzena, 40 g de sucre, 2 jaunes d'œufs et 1 cuillère à café d'extrait de vanille. On commence par fouetter les 2 jaunes d'œufs et le sucre. On ajoute ensuite la maïzena et on continue de fouetter. On y verse le lait bouillant et on continue de mélanger. On ajoute l'extrait de vanille. On reverse le tout dans la casserole. Et on fait chauffer la crème jusqu'à épaississement. Voilà, la crème a une bonne consistance, bien onctueuse. On peut arrêter la cuisson. Pour réaliser la crème frangipane, on aura besoin de 120 g de poudre d'amande, 120 g de sucre, 120 g de beurre très mou et 120 g de crème pâtissière que l'on a fait tout à l'heure. On aura également besoin de 3 oeufs, 15 g de farine, 10 g de zeste d'orange non traité et 1 cuillère à café d'épices à pain d'épices. Dans un saladier, on commence par fouetter le beurre et le sucre au batteur. On ajoute les 3 oeufs et on continue de mélanger. On verse la poudre d'amande On n'hésite pas à racler les parois du saladier pour que tout se mélange bien. On ajoute ensuite la farine On ajoute la crème pâtissière qui va apporter le moelleux à la frangipane et on va bien mélanger notre appareil. Et pour bien parfumer la crème, on termine avec les zestes d'orange et les épices. Et on fouette le tout une dernière fois. Hummm, c'est bien parfumé ! On va filmer notre saladier et on place notre crème au réfrigérateur pendant une heure. Alors, pour cette galette, j'ai fait moi-même la pâte feuilletée et je vous montrerai comment la faire dans une prochaine vidéo. Ma pâte pèse environ 700 grammes donc je vais la couper en deux et faire 2 morceaux de 350 grammes. Je forme une boule avec la pâte et je l'étale de manière à faire un cercle de 28 cm de diamètre. Pour découper la pâte, j'utilise un cercle à pâtisserie de 28 cm de diamètre et si vous n'avez pas envie de faire la pâte feuilletée, vous pouvez très bien l'acheter, celle vendue en commerce. Je dépose ensuite le disque de pâte sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je verse ensuite la crème frangipane dans une poche. Je dépose la crème frangipane sur le disque en tournant et je laisserai une marge d'environ 1,5 cm pour coller les deux disques de pâte. Alors, je mets bien toute la frangipane, je n'en laisse pas une goutte et je l'étale ensuite à la spatule. Je dépose le disque par-dessus en ayant mouillé les bords avant pour les souder. Oups ! J'ai oublié de mettre la fève ! On écrase bien le pourtour de la galette pour bien souder les bords. Avec la pointe d'un couteau, on va piquer 3 trous pour faire évacuer l'air lors de la cuisson. On fait ensuite reposer notre galette pendant 1h au frais. Pour la dorure, on prend un œuf battu et on l'applique au pinceau. A l'aide d'un couteau, on va hachurer le pourtour de la galette. Alors maintenant, on peut commencer à faire le dessin sur la galette. Alors moi, je vais tracer un dessin en forme d'épi. On aurait pu faire aussi un simple quadrillage ou une rosace ou même des pétales de fleurs. Sous-titrage ST' 501 ... La galette est maintenant prête à partir au four. A 200 degrés pendant les 10 premières minutes et ensuite à 180 degrés pour les 35 minutes suivantes. Pour le sirop, on aura besoin de 50 g d'eau, 50 g de sucre et une cuillère à café d'extrait de vanille. On fait bouillir l'eau dans une casserole et on y verse le sucre et on mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu. Ensuite, hors du feu, on y verse la cuillère à café d'extrait de vanille. Alors on va préparer ce sirop quelques minutes avant la sortie du four, il faut qu'il soit tiède. Voilà, je viens de sortir la galette du four et maintenant je vais appliquer au pinceau le sirop tiède. C'est la touche finale sur la galette qui va apporter de la brillance et de la gourmandise. Et voilà, la galette est prête. On n'a plus qu'à y goûter et on verra qui sera le roi ou la reine. A la découpe, la frangipane a une belle couleur ambrée et on voit bien le feuilletage de la pâte. Les épices et les zestes d'orange se marient très bien et donnent un bon goût délicieux. J'espère que ma recette vous a plu et si c'est le cas, je compte sur vous pour les pouces bleus. A bientôt, bisous, bye bye !